Bonjour Claire, vous êtes directrice marketing de Tellmimor, plateforme d'apprentissage des langues étrangères. Quels sont vos enjeux autour de la connaissance client ? Alors l'enjeu principal autour de la connaissance client pour nous c'est d'arriver à augmenter ce qu'on appelle le lifestyle value de nos clients. Il faut savoir que sur le marché de l'apprentissage des langues, d'abord il y a une énorme concurrence et une offre qui est extrêmement pléthorique. Il y a des très très gros acteurs. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent des gens comme Berlitz, comme Wall Street Institute, Télélangue. Et là je vous parle que des français sachant que Tellmimor est un acteur international. Donc ailleurs dans le monde nous avons d'autres très gros concurrents. La particularité de notre métier c'est aussi que pour apprendre une langue en fait les gens doivent être extrêmement motivés, choisir un fournisseur et outre avoir l'argent pour se payer les cours, avoir une disponibilité de temps. Et cette disponibilité de temps elle varie et vous pouvez avoir pendant trois mois l'opportunité de travailler une langue puis plus du tout l'opportunité de travailler une langue. Donc en fait on a des clients qui viennent chez nous et qui apparemment nous quittent mais qui en fait sont toujours clients chez nous c'est juste qu'ils n'ont plus le temps de temps à consacrer à l'apprentissage des langues. Et donc pour nous il est essentiel de maintenir cette connaissance et d'apprendre à connaître quel est le cycle de travail d'une personne et à quel moment elle va à nouveau avoir de l'intérêt pour nos solutions pour la re solliciter. Et en fait on s'aperçoit qu'on a des gens qui arrêtent de travailler pendant six mois et puis reviennent. Et donc demain la connaissance client nous permet en fait d'établir des cycles types et d'être bien présent à l'esprit des gens quand ils recherchent à nouveau à se mettre à travailler les langues. D'accord. Justement comment avoir une vision 360 degrés de son client enrichie par des interactions multicanales ? Alors ça c'est ce qu'il y a de plus compliqué bien évidemment parce que aujourd'hui les moyens qu'on a d'être en contact avec nos clients ils sont multiples. L'analyse de notre base de données historique nous permet de voir que certains de nos clients qui ont acheté il y a quelques années continuent à les utiliser. Donc la société existe depuis 25 ans et nous avons des clients qui ont acheté il y a une dizaine d'années qui continuent à nous appeler. Alors on a la chance de vendre une solution technologique et avec les évolutions des ordinateurs mécaniquement ils finissent par avoir des problèmes de compatibilité et donc pour nous c'est autant d'opportunités à chaque fois qu'ils changent d'ordinateur et que donc la solution rencontre un léger problème de fonctionnement ils nous appellent et donc nous les recapturons à ce moment-là parce que c'est un signal de remise en activité de leur part. Donc aujourd'hui nous ce qu'on fait c'est qu'on consolide en fait au sein de d'un outil de suivi client tous les capteurs donc que ce soit des capteurs on va dire techniques donc des interactions d'un point de vue technique ou des interactions d'un point de vue commercial on a aussi la chance d'avoir des clients qui en général quand ils ont été satisfaits de ce qu'ils ont fait avec nous recommandent cette solution à leurs enfants à leur mari et donc on a de multiples occasions en fait d'être en contact avec eux et d'abord on garde toutes les données que nous pouvons autant que faire se peut alors on est une solution logicielle nous même donc ça nous on est structuré sur des notre activité est structurée sur des bases de données donc c'est quelque chose qu'on maîtrise très très bien et dernière question quels sont les impacts sur vos campagnes marketing à les impacts ils sont forcément énormes puisque c'est la base sur laquelle on travaille on va pas travailler de la même manière quelqu'un qui a été qui est client depuis dix ans dont on sait ce qu'il a acheté comme solution quelle langue il a étudié s'il a utilisé le produit de manière intensive ou non donc typiquement on a pu assez facilement et j'en ai discuté avec avec xavier il ya assez longtemps travailler sur des scénarios d'automatisation parce qu'on connaît très bien le comportement de nos clients on a aussi beaucoup de notions sur à partir de combien de temps d'utilisation de nos solutions les gens vont considérer qu'ils ont suffisamment rentabilisé on va dire leur investissement et donc on est capable d'adapter en fait les messages qu'on envoie aux gens en fonction de leur utilisation du produit et donc je pense qu'on est au plus fin parce que il ya la connaissance client on va dire de premier degré c'est dire bah il est prospect il est client la deuxième le deuxième niveau c'est de dire il est client et il a utilisé de telle manière avec telle intensité le produit et donc le message qui va être statistiquement le plus adapté pour le réengager et lui faire redépenser de l'argent ou en tout cas le garder son niveau de motivation et de satisfaction c'est ce message là d'accord voilà merci beaucoup je vous en prie